Dans ce didacticiel, nous allons apprendre à créer une visite virtuelle incluant plusieurs vues, avec Panotour. Nous avons choisi trois images, le jardin avec sa piscine, le salon et la cuisine. Les images ont d'abord été assemblées à l'aide du logiciel Autopano. Ceci est la fenêtre de Panotour. Nous allons nous concentrer sur la partie gauche de celle-ci, la partie droite contenant des options plus avancées. Cliquez sur le bouton Ajouter des panoramas situé dans la barre d'outils pour choisir les images que vous allez ajouter à votre visite virtuelle. Les panoramas apparaissent en haut à gauche de la fenêtre. Organisez-les comme vous le souhaitez. Sélectionnez le premier panorama, celui du jardin. Il apparaît en bas de la fenêtre. Cette partie de la fenêtre est l'éditeur de hotspots. Il vous permet d'ajouter des hotspots dans votre panorama. Ces hotspots serviront à lier l'image aux autres panoramas de la visite. Cliquez sur le bouton Plein écran. L'éditeur de hotspots contient plusieurs boutons. Le premier vous permet de naviguer dans le panorama. Le second vous permet de revenir à la fenêtre principale de Panotour. Les quatre boutons suivants servent à dessiner des hotspots. Dessinons un hotspot polygonal. Pour dessiner de façon plus précise, utilisez la molette de la souris pour zoomer dans l'image. Quand vous avez fini, vous pouvez toujours l'ajuster à l'aide des petits carrés. Une fois que le résultat vous convient, revenez à la fenêtre principale. Vous pouvez maintenant lier ce hotspot à un autre panorama. Les hotspots polygonaux sont représentés par des triangles. Pour lier le hotspot à un autre panorama, faites glisser le triangle de votre hotspot vers le panorama de destination. Le lien se crée automatiquement. En retour, cliquez sur le panorama de destination, créez un second hotspot et liez-le au premier panorama. Pour lier le salon à la cuisine, vous pouvez préférer un hotspot ponctuel. Cliquez sur le bouton Ajouter un point et placez-le dans le panorama. Les hotspots ponctuels sont symbolisés par des cercles. Comme nous l'avons fait auparavant, faites simplement glisser le cercle vers le panorama de la cuisine. De la même façon, on peut créer un hotspot ponctuel de la cuisine vers le salon. Pour finir, il faut générer la visite virtuelle. Cliquez sur l'icône Générer la visite et indiquez le chemin de destination de votre visite. Une fois l'export terminé, vous pouvez tester votre visite à l'aide du bouton Visualiser la dernière visite générée.